Salut les Carpinous ! Comment ça se plage ? On se retrouve pour une nouvelle réception. Donc ça va être une petite réception cette fois-ci mais ça me tenait à cœur de la partager avec vous parce qu'en fait ce genre de carte c'est vachement difficile à trouver. Donc je vais ouvrir ça. Je pense que le mieux ça va être de déchirer comme ça. Voilà, on va sortir très vite le contenu. Allez c'est parti. Donc du coup c'est du Magikarp. Tavarnac ! Je suis tellement content, ça a enfin arrivé. Donc effectivement c'est bel et bien du Magikarp en portugais de la série X-Team Rocket Return. C'est très 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 difficile à trouver. Alors pas parce que c'est rare mais parce que ça vaut rien. Tout simplement. Alors il est où le scotch que je puisse le retirer ? Donc je vais vous expliquer pourquoi je galère j'ai vraiment beaucoup à trouver ces cartes-là. Et donc c'est pas une mais c'est bel et bien deux cartes. Ah il y a encore du scotch. Bon ça va il a été gentil. Il a mis une petite languette. Ça c'est cool ça. Il n'y a pas beaucoup qui pensent à faire ça à mettre une petite languette. C'est vachement pratique pour retirer. Donc du coup hop il n'en a pas mis une mais il y en a bien il y en a bien deux. Les deux sont en portugais. On va vérifier le code. Alors ça c'est pas de chance. On a le même code. Ça c'est dommage. Voilà. Donc j'avais pris les deux au cas où qu'il y ait des codes différents. Donc ça c'est le petit point négatif mais c'est ça c'est pas grave du tout. Donc du coup je suis très content. Très très content. Enfin c'est arrivé. La dernière fois que j'ai commandé du portugais de cette manière-là. C'était une reverse de ex-deoxys en portugais. Je ne l'ai jamais reçu et j'étais vraiment dégoûté. Là ça fait presque trois semaines que j'attendais et je suis très content de enfin le recevoir. Donc je vais vous expliquer un petit peu la difficulté sur ces cartes-là. C'est que les cartes portugaises ça vaut généralement à rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse au portugais. Comme il n'y a personne qui s'intéresse au portugais évidemment il n'y a personne qui en veut. Donc du coup s'il n'y a pas de demande et bien il n'y a pas d'offre. Et comme il n'y a pas d'offre et bien c'est difficile à trouver. Et donc là ce qui m'arrive de temps en temps c'est de contacter des vendeurs qui ont des cartes en général qui ne vendent que des rares et qui ne vendent pas à leur commune un co. Du coup en portugais évidemment sur les séries qui m'intéressent. Et je leur demande est-ce que vous avez cette carte-là machin. Et pour cette fois-ci la personne m'a dit que oui elle avait la carte. Elle en avait deux. Je lui ai demandé de me la vendre et il m'a dit non. Et en fait il m'a expliqué je ne veux pas la vendre parce que ça vaut rien. Et du coup j'ai dû lui faire une offre. J'ai dû lui faire une offre à 1€ unité. Voilà je les ai payé 1€ unité. Donc 2€ le lot. Sans les frais de port évidemment. J'ai dû lui faire une cette proposition pour qu'il accepte et qu'il mette en vente. Et du coup c'est ça le réel souci de ces cartes-là. C'est que du coup elles sont généralement jamais demandées. Donc du coup quand elles sont demandées soit il faut proposer un prix intéressant au vendeur. Soit le vendeur te dira non je ne veux pas vendre des cartes qui valent rien. Et c'est ça le problème sur les cartes portugaises. C'est que du coup c'est très difficile à trouver à cause de ça. Donc voilà. Donc je fais cette petite vidéo pour vous montrer que je suis très content et pour vous expliquer du coup pourquoi je galère à trouver du portugais. Et du coup voilà. Je suis très content. C'est ma toute première portugaise. Il va m'en manquer 3 autres. Du coup il va me manquer les 2 autres codes plus la reverse. N'hésitez pas à me contacter dans les commentaires si vous avez des plans si vous connaissez des gens qui ont du portugais. Voilà. N'hésitez pas. Moi je recherche encore beaucoup de cartes Magikarp en portugais. Vraiment beaucoup. C'est la langue que j'ai le moins complétée parce que c'est vraiment difficile à trouver. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo réception vous aura plu parce que moi je suis très content même si j'ai eu deux fois le même code. Je suis vraiment très content d'enfin l'avoir reçu. Je pensais vraiment pas de ne pas la recevoir comme la dernière fois je ne l'avais pas reçu. C'est pas le même vendeur mais bon. Donc voilà. On se laisse là. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao les Carpinous ! Sous-titrage ST' 501